Bonjour et bienvenue dans le Point des idées. Alors vous connaissez notre devise, penser c'est comme se dépenser. C'est excellent pour la santé. Cette semaine, notre prof d'aérobic se nomme Jean-François Kahn. Bonjour Jean-François Kahn, bienvenue. Bonjour. Alors Jean-François Kahn, vous le connaissez, journaliste depuis 1959, essayiste, fondateur de deux journaux, l'événement du Jeuny et Marianne. Et puis il faut bien le dire, une référence pour beaucoup de journalistes, moi compris. Il se distingue par sa liberté, sa liberté de ton, mais aussi une certaine graphomanie tant il écrit d'articles, de livres. Notamment il y en a un formidable sur Victor Hugo. Et puis il y a ce petit dernier, ça s'appelle « Mémoire d'outre-vie », c'est aux éditions de l'Observatoire. Alors il y a une ligne en dessous, il y a écrit « Je me retourne sidéré ». En réalité c'est nous qui sommes sidérés, c'est un extraordinaire voyage dans le temps. Il appelle ça une séculographie, c'est l'inverse, c'est pas tout à fait une autobiographie, donc une séculographie, un récit du siècle. Jean-François Kahn, pardon, juste avant de venir à votre livre, je voudrais vous poser une question sur votre frère Axel, qui a annoncé récemment d'ailleurs dans une déclaration tout à fait bouleversante qu'il était atteint d'un cancer. Est-ce que vous avez un mot à en dire ? – À lui dire, pas à lui dire, parce que je le vois, je vais au téléphone et que je vais le voir. Moi je pense que c'est vraiment un exemple, son courage, un exemple de stoïcisme. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'ai appris le rapport des stoïciens à la mort, leur façon de mourir presque en continuant à dispenser un discours philosophique tout en s'ouvrant les veines. Enfin bon, il a une fin de vie, j'espère que c'est pas une fin de vie, mais malheureusement je le crains, totalement stoïcienne, voilà. Avec en plus quelque chose de quand même terriblement français, c'est que je vais le voir samedi et il m'a demandé si je peux lui apporter un petit peu de vin rouge, un peu de camembert et un petit bout de pain pour qu'on mange ça ensemble. – Le corps et l'âme donc. – Voilà. – Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors votre livre, qui est un récit personnel, mais pas trop, puisque vous parlez un peu de vous, mais pas tant que ça, vous parlez du siècle qui est le vôtre, puisque vous êtes né en 1938, ça si je ne me trompe pas, être né déjà en 1938, c'est déjà un élément de biographie, ça raconte quelque chose, puisque c'est une date importante dans ce siècle. – Oui, c'est là où on démissionne devant Hitler, c'est l'accord de Munich. – Et donc on a l'impression que vous avez été là partout, dès qu'il se passait quelque chose, le discours de Phnom Penh, le Cuba, le Moyen-Orient. – En fait, c'est un hasard, ce n'est pas mes qualités personnelles ou mon talent personnel qui est pour quoi que ce soit, mais une série de hasards faits. En effet, je crois que tout ce qui s'est passé depuis 59, 60, pratiquement jusqu'à il y a 10 ans, j'ai vécu de l'intérieur ou de l'intérieur à l'étranger et en France, pratiquement tout. Je crois que je pense que je suis la seule personne encore vivante aujourd'hui qui peut raconter ça. Alors est-ce que je le raconte bien ou pas, ça c'est un autre problème, c'est pas à moi d'en juger. Mais en revanche, je ne vois pas qui aujourd'hui est en situation de pouvoir raconter ce que j'ai vécu. – Alors il y a l'histoire du monde, puis il y a l'histoire de la République. Vous êtes le fondateur de Marianne, vous êtes né donc sous la Troisième République, ce qui est toujours impressionnant pour quelqu'un comme moi qui est né sous Giscard. – Mais c'est comme, écoutez bien, c'est comme si j'avais participé à la prise de la Bastille en 89, j'avais été parmi les gens qui allaient à l'assaut de la Bastille, et que j'écrivais encore des articles sur Napoléon III. – C'est exactement ça, on n'imagine pas, mais c'est exactement ça. – Mais alors, et puis votre famille aussi raconte une histoire de la République française, puisque la lignée Cannes, pardon, je m'étouffe, famille alsacienne qui s'installe en Normandie pour rester française. – Ah oui, oui, c'est pas comme beaucoup, beaucoup. De ce côté de la famille, ils étaient d'origine juive, mais très patriote, et donc ils étaient en Alsace, ils ont quitté l'Alsace, ils ont été en Lorraine d'abord, à Nancy, voilà. Mais cela dit, j'ai tout eu dans ma famille. J'avais une grand-mère, une grand-mère maternelle. Eh bien, je ne la connais pas, cette grand-mère. – Pourquoi ? – Pourquoi je ne la connais pas ? Parce qu'elle n'a pas voulu me connaître. Et pourquoi elle n'a pas voulu me connaître ? Parce que j'avais un non-juif, c'est-à-dire que sa fille avait marié quelqu'un qui était d'ailleurs catholique, mais il avait un non-juif. C'est-à-dire qu'elle était tellement antisémite et fasciste, pour dire la vérité, elle était fasciste, totalement fasciste, elle était engagée, qu'elle ne voulait pas connaître ses petits-enfants qu'avait un non-juif, il faut le faire. Et figurez-vous, et donc, comme elle était très engagée fasciste, pendant l'occupation, hélas, elle a collaboré. Elle était la maîtresse d'un général allemand, d'un officier allemand. Et quand les Allemands sont partis, quand Paris a été libérée, ils ont fui, elle a suivi son officier, son amant officier allemand. Les résistances sont arrivées, elle venait de partir. Il l'aurait fusillée, ou à mon avis, sur place. Et au cours de la retraite, son officier allemand l'a tuée d'une bande à la tête pour prendre sa valise dans laquelle elle avait mis ses bijoux. Et donc, par hasard, mais c'est presque un symbole de ce qui peut se passer dans la vie de certains, par hasard inouï, au lieu d'avoir une grand-mère fusillée pour acte de collaboration, j'ai une grand-mère assassinée par les nazis. Et je me souviendrai toujours des gendarmes venant chez nous, apprenant à ma mère, votre madame, soyez courageuse, votre grand-mère est morte, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a été tuée. Par qui ? Ils disent, les Allemands. Et ma mère dit, ah, je préfère. C'est extraordinaire comme histoire. Alors la Deuxième Guerre mondiale, justement, parce que vous l'avez connue, vous étiez petit, et on en vient au sujet de la mémoire, parce que vous racontez un épisode où votre mère va voir un officier allemand en lui demandant si tout le monde va être fusillé. Il répond que non. Et puis alors vous racontez cette histoire, et puis immédiatement après, vous dites, mais évidemment, ce n'est pas un souvenir, c'est une histoire qu'on m'a racontée. Et c'est le début pour vous d'une réflexion sur ce que c'est que la mémoire qui est en partie constituée de récits des autres. Parce que là, je sais que c'est ma mère qui l'a... J'avais deux ans, trois ans, je sais que c'est ma mère qui me l'a racontée. Mais dans un autre épisode qui se passe en 1943, j'étais convaincu de l'avoir vécu. Mais convaincu, c'est-à-dire, je suis chez moi, à Paris, dans le 14e, je suis dans un ascenseur, on a une voisine, elle s'appelle Madame Le Gros, et en plus, je m'en souviens, parce qu'elle était très grosse, en effet. Elle était là, et elle avait des hoquets de douleur, comme ça, de pleurer, de douleur de... Et ma mère lui dit, Madame Le Gros, mais qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui se passe ? Elle dit, ils ont fusillé mon fils ce matin. Son fils était un élève du lycée Buffon, il avait dénoncé par le proviseur, entre nous, pour avoir distribué des troc-tartis allemands, et il avait été arrêté d'être fusillé. J'étais convaincu de l'avoir vécu, mais quand j'ai écrit mes mémoires, je me suis dit, mais ça se passe en fin 1943, et je reviens à Paris en 1944, fin 1944. Donc, c'est pas possible. Donc, ma mère, me l'ayant raconté, j'avais fini par m'en imprégné, et j'avais fini par croire que je l'avais vécu. Donc, quand on écrit les mémoires, il faut faire très attention. Il faut nettoyer cette mémoire. Je raconte... Tenez, j'ai fait une enquête un jour, c'était le 50e anniversaire de la révolution bolchevique. Ah oui, Youssoupov. Alors, racontez-nous Youssoupov, c'est extraordinaire. Alors, d'abord, avant Youssoupov, c'est-à-dire, je rencontre des gens à Saint-Pétersbourg, donc Leningrad à l'époque, je rencontre des gens qui ont participé à la révolution bolchevique, du côté bolchevique. Des simples personnes, parce que les dirigeants, tous étaient fusillés. Oui. Par Stéline. Et il n'y en a pas un seul qui se souvient d'avoir rencontré ou vu ou entendu parler de quelqu'un qui s'appelait Trotsky. Trotsky... Qui était le chef de l'armée rouge. C'est le type qui a fait la révolution russe. Il était là, on me dit, présent. Dire que la mémoire, la propagande, avait nettoyé leur mémoire. Totalement nettoyé leur mémoire. Ça s'appelle du lavage de cerveau et ça marche. C'est ça, ça s'appelle, au vrai sens du terme, c'est ça. Et pour Youssoupov, Youssoupov, c'est le monsieur qui a assassiné Rasputin. Ou qui est censé avoir assassiné Rasputin. C'est censé avoir assassiné Rasputin. Moi, je le rencontre à Paris, il était dans la mondiale parisienne. C'était impressionnant parce qu'il était vieux, très vieux, il avait des lunettes noires et il vivait dans le noir. Et déjà, il raconte Rasputin. Et comme vous le savez, il ne voulait pas mourir, Rasputin. On l'empoisonne, il n'est pas mort. Il bavait encore dans l'eau. Tout. On l'empoisonne, on le tape avec une matraque, il n'est pas mort. Le coup de revolver, il n'est pas mort. Il n'est pas mort dans l'eau. Il n'est pas mort. C'est quelque chose absolument incroyable. Il me raconte. Très bien. Mais en fait, il ne racontait pas ce qu'il avait vécu. Il racontait les souvenirs qu'il avait fait de ce qu'il avait vécu. C'est-à-dire qu'un mal sortant... Les souvenirs, c'est des souvenirs de souvenirs. C'est très rare qu'un souvenir soit le souvenir d'un acte. Les souvenirs, c'est des souvenirs de souvenirs. Et si vous avez connu votre souvenir, votre souvenir, ce souvenir de souvenirs corrigés. Lui, en vérité, sans doute, il n'a pas tué Rasputin. C'était un noble de la famille royale. Mais on ne pouvait pas dire qu'un noble de la famille royale, ils étaient trois, avait tué Rasputin. Donc, il s'était intégré le crime. Il le racontait d'une façon, je peux vous dire, prenante, absolument prenante, comme si c'était lui qui l'avait fait. Alors que sans doute, parmi les trois, ce n'est pas lui qui l'a commis. Alors, il y a la mémoire personnelle et puis il y a la mémoire politique, la mémoire d'un pays. Vous, vous avez vécu la guerre d'Algérie. Vous y avez été. Vous avez bien connu tout ce qui s'est passé là-bas. D'après vous, est-ce que Macron a eu raison quand il a parlé de crimes contre l'humanité à propos de la colonisation en Algérie ? Il y a eu des crimes contre l'humanité, en particulier au Congo. Pour le coup, le pire crime contre l'humanité, c'est les Belges aux Haïrs, enfin les Belges au Congo belge. Là, on sait qu'il y a eu des massacres de populations inimaginables. Donc oui, il y a eu des crimes contre l'humanité. Est-ce que la France a commis des crimes contre l'humanité en Algérie ? Le mot est peut-être trop fort. C'est très... C'est content. En revanche, il y a une phrase qui a fait scandale, et je vais peut-être faire scandale là, avec laquelle je suis d'accord, à savoir qu'il faut déconstruire l'histoire. Ah oui ? Je ne dis pas déconstruire l'histoire, mais je pense qu'il faut... Ce que Macron a dit sur CBS. Voilà. Et ça a choqué beaucoup de gens. Et pour moi, non seulement je suis d'accord, mais pour moi, c'est fondamental. Déconstruire le récit historique. Je pense, par exemple, une des raisons qui est à l'origine de la catastrophe que la gauche vit aujourd'hui et a vécue, en étant stalinienne, en étant maoïse, etc., c'est le récit complètement biaisé, mais installé, qu'elle s'est faite et de la révolution de 93 et de la Commune de Paris. Je crois que si elle ne sort pas, si elle ne déconstruit pas, une fois pour toutes, son récit mythique de 93 et de la Commune de Paris, je pense qu'elle ne pourra pas faire l'examen de conscience qui lui permettra de sortir de ce qui l'a conduit à des aberrations. Puisque vous voyez... Et la même chose pour la droite, si la droite continue à s'installer dans sa médification de Louis XIV et de Napoléon, je pense qu'elle ne sortira pas non plus d'un certain nombre d'examens de conscience nécessaires. Alors, l'examen de conscience, il y en a un qui est très particulier qui concerne la gauche dont on vient de parler à l'instant, qui est sur le Chili. Et vous parlez de... Parce que vous y allez et vous parlez de Pinochet et vous racontez un épisode qui explique pourquoi, depuis ce temps-là, vous vous méfiez des gauchistes qui s'en étaient pris au gouvernement d'Allende et qui ont en fin de compte un favori... Non, ce n'est pas forcément que le Chili, d'une façon générale. J'ai couvert 10 coups d'État militaire. Quand j'ai vu des tribunes de généraux en France, je me suis dit que je connais bien ce problème. C'est ma spécialité. J'ai connu d'abord deux coups d'État en France. Celui que j'ai connu en France, je peux vous le raconter, c'est gratiné. Et 10 à l'étranger, dont deux de gauche. Or, presque à chaque fois, au Chili, en Argentine, au Brésil, etc., il y a une espèce de dialectique qui est faite que l'activisme échevelé d'une certaine ultra-gauche a toujours été l'élément partout. J'ai toujours été témoin de ça. Tout le temps, a été le vecteur qui a permis ou qui a justifié, qui a perservi d'alibi à un coup d'État militaire et à l'installation d'une dictature militaire. Mais je l'ai vécu 8, 9, 10 fois. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, cette dialectique entre les deux extrêmes. Si on revient à l'histoire et l'histoire de France, le Rouen, quand même, je vous ai dit pour le push de 80, je veux dire de 80, on a eu deux pushs en 58 qui a permis le général retour du général de Gaulle, mais on en a eu contre de Gaulle après. Les mêmes qui avaient fait un push pour permettre au général de Gaulle d'arriver au pouvoir, ont fait un push pour le renverser quand même après. et moi, je m'en souviendrai toujours parce que je sors de chez moi, j'habitais à Boulogne, je sors de chez moi le matin de bonne heure parce que dans le journal, j'étais du matin ce jour-là. Et je vois un mec, il marchait au pas en sifflant, tiens, voilà du boudin. Vous connaissez cette chanson ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il marchait au pas en disant, tiens, voilà du boudin. Je dis, c'est bizarre, un mec qui marche au pas dans la rue. Je prends le métro, j'arrive rue de Louvre où était le journal et là, je retourne sur un type qui marche au pas en chantant, tiens, voilà du boudin. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils se mettent tous ? Et j'arrive, il me dit, il y a beaucoup d'États militaires en Algérie. Et on avait un responsable de la publicité qui était très gaulliste. Alors il vient me voir avec un autre jeune homme, il savait qu'on était républicains, etc., il dit, écoutez, je sais où on peut trouver une mitrailleuse. Est-ce que vous allez, vous êtes d'accord que tous ensemble vous nous aidez ? On va mettre la mitrailleuse sur le toit et comme ça, on va pouvoir arrêter les hordes de parachutistes quand ils vont débarquer. Bon, on n'était pas sûr que ce soit la bonne méthode, mais on n'osait pas. Et surtout, on me dit, mais il y a Malraux qui est en train de recruter des brigades internationales pour résister aux poutchistes et aux parachutistes. Donc j'y vais. Et là, il y avait un certain nombre de gens qui étaient venus, pas beaucoup pour dire la vérité. On leur distribuait des uniformes. C'était surtout des intellos parce que c'est Malraux. Et là, il y avait un intello très connu à l'époque. Il était là pour s'engager contre les fascistes et il avait ses deux caniches sous le bras. C'est une image que je retiendrai tout le temps. Le mec, il venait pour s'engager dans la brigade internationale avec deux caniches sous le bras. Alors vous en riez de l'histoire, mais vous la connaissez. Est-ce que les politiques français ont de la mémoire ou est-ce qu'ils ont au moins une culture historique ? Est-ce que ça manque ? Ils ne sont pas... Il y en a qui ont une grande culture historique. D'abord, le vrai clivage... En dehors de chevènement. Ce sont ceux qui écrivent leurs livres et ceux qui font écrire par d'autres. Les gens lisent les livres des personnages politiques s'ils savaient que ce n'est pas eux qui les écrivent. Mais il y en a qui écrivent. Quelques-uns qui savent écrire. Chevènement. Chevènement. Bruno Le Maire. Villepin. Séguin. Bayrou. De Gaulle. De Gaulle, n'en parlons pas. Et d'ailleurs, c'est les mêmes qui ont une culture historique. De Gaulle, de temps en temps, vous l'égratignez mais vous avez quand même gardé une grande admiration, une fascination pour ce personnage. Ah non, moi j'étais quand même fasciné par le général De Gaulle. Personnage. J'ai été à Pnom Penh quand il a fait de discours d'Apnom Penh. Vous savez, quand on avait connu la France de 1956-1958 dirigée par des socialistes entre parentèles et qui était montrée du doigt dans le monde entier, qui était le percif pestiféré du monde entier et qui ne pouvait plus jouer le moindre rôle international à cause de la guerre d'Algérie. Et là, tout à coup, à Pnom Penh, on est au Cambodge, il donne des leçons à l'Amérique. Et c'est pas ridicule. Face au milieu d'un continent asiatique complètement entre les mains des Américains. Au milieu là. Et tout à coup, il donne des leçons à l'Amérique. Et on sait que dans le monde entier, les gens vont l'écouter et vont vibrer à ce qu'il dit. Mais moi, j'étais fier. Mais tout à coup, en quatre ans, je considérais qu'en huit ans, la France que j'avais vue dans un état absolument lamentable... Alors, c'est des épisodes incroyables. Il y en a que vous ne retenez même pas. D'ailleurs, vous rencontrez Chouen Lai et vous n'en retenez rien parce que vous dites que c'était totalement stéréotypé. Mais vous avez appris beaucoup de choses. est-ce que finalement, le journalisme n'a pas baissé de niveau ? Mais Chouen Lai, je vais vous dire quand même parce que moi, je ne me souviens pas des discours. D'ailleurs, j'ai des doutes, je ne sais pas, je pourrais vous demander. Quand les gens disent, racontent et disent un tel m'a dit et comment raconter ? Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il y a tout un raisonnement. Vous arrivez 20 ans après à vous souvenir d'un raisonnement entier de quelqu'un ? Moi, je ne me souviens pas. Même deux jours après, ce n'est pas facile. Moi, je ne me souviens pas. Mais je me souviens de phrases. Et là, Chouen Lai, je ne me souviens pas du tout ce que Chouen Lai m'a dit. On a discuté pendant une heure. Mais il y avait un journaliste du Nouvel Hôte à l'époque qui s'appelait K.S. Carole. C'était formidable. D'ailleurs, c'est un mec qui l'écrivait en serbo-croate. Mais enfin, quand même, ça n'a pas envie de l'écrire. Et il veut aller en Chine. Il explique que c'était la Chine de la révolution culturelle. Donc il dit, je voudrais un visa, qu'il y aille. Chouen Lai écoute. C'est vrai qu'une espèce de visage comme ça... Il se retourne vers sa chargée de presse. Quelques mots en chinois. Et elle traduit. Monsieur le Premier ministre, il dit que votre livre, ou bien il n'aura aucun succès, ou bien il en aura beaucoup. C'est génial. Cette phrase. C'est absolument génial. Le journalisme, là, vous vous racontez un épisode d'ailleurs qui n'est pas reluisant. Ça a baissé quand même le niveau. L'homogénéisation de la profession, les journalistes qui pensent tous la même chose, qui disent tous la même chose. D'abord, il faut bien voir que dans les années 50-60, vous aviez 11-12 quotidiens représentant 11 ou 12 sensibilités politiques différentes. Aujourd'hui, il y en a deux, en gros, quotidiens. Oui. Il y en a deux qui font l'opinion. Alors vous me direz, comme la presse écrite n'a plus les ventes qu'elles avaient, vous me direz, ah oui, mais ils vendent à 30 000 ou 35 000. Plus de diffusion numérique qu'avant. Mais il y a la diffusion numérique, énorme, et puis il y a le fait que les radios reprennent ce qu'ils disent, les télévisions reprennent ce qu'ils disent et la presse de province reprenne ce qu'ils disent. Donc même s'ils vendent peu, leur influence est énorme. Mais il n'y en a que deux et qui sont dans la même ville. Donc les journalistes sont dans la même ville, fréquentent les mêmes endroits. Si vous allez en Amérique, ils sont à l'Angeles, à New York, à Washington, à Boston. Si vous allez en Italie, ils sont à Turin, à Milan, à Rome. En France, ils sont au même endroit, dans les mêmes lieux, dans les mêmes restos. Donc c'est vrai que ça joue aussi. Et souvent, entre nous, ils ont eu le même parcours. C'est-à-dire gaucho, jeune et rallié à l'orthodoxie néolibérale en vieillissant. Écoutez, on va voir si ça se produit comme ça pour tout le monde. Merci mille fois, Jean-François Cannes. On aurait voulu continuer encore une heure parce que c'est formidable, c'est passionnant. Je vous le conseille « Mémoire d'outre-vie ». Il y a un deuxième tome qui est déjà écrit, paraît-il, après 83. C'est une édition de l'Observatoire. Je vous le conseille. C'est extraordinaire. On apprend énormément de choses. Ne bougez pas. On se retrouve dans un instant avec l'écrivain Olivier Guèze qui va nous parler de foot, de tricheurs sublimes et du destin des nations. A tout de suite.